Que faire pendant le confinement, ou plutôt le reconfinement partiel? Mais disons qu'aujourd'hui, on a plusieurs idées sur la chose qui tournent toujours autour de la même idée, justement. Oui, sauf que la plupart de ces activités-là demandent un moyen moderne, soit Internet. Mais alors, comment faisaient les médiévaux en temps de confinement? Comment faisaient-ils pour ne pas devenir… Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen-Âge, quelques conseils médiévaux pour passer le confinement. Conseil numéro 1. S'isoler entre amis si possible dans un jardin paradisiaque. Bocas est un écrivain florentin qui a vécu au 14e siècle. Il est par conséquent le témoin de la violente peste qui va décimer la capitale toscane en 1348. Dans son décameron, il se penche sur les ravages de la peste de 348 à Florence et il va en décrire les horreurs. Bocas va poser à ce sombre tableau, ce qu'il appelle le court-ennui, je dis court parce que ça ne dure que quelques pages dans son livre, la douceur et le plaisir. Ainsi, l'auteur raconte l'histoire de dix jeunes personnes de haute naissance qui, en pleine épidémie, se retrouvent un mardi matin à l'église Santa Maria Novella, à Florence. Pampinéa, la plus âgée du groupe, propose à ses six amis et aux trois jeunes hommes qu'elles viennent de rencontrer de quitter la ville pour s'isoler à la campagne. À leur arrivée, le lieu décrit s'oppose à l'horreur de l'épidémie. Il s'agit d'un jardin ressemblant au paradis terrestre. Bon oui, en effet, le paradis peut prendre dans les arts la forme d'un jardin idéal. En fait, l'accent est mis sur le plaisir des sens, regarder la multitude d'oiseaux et de fleurs, écouter le ruissellement de l'eau ou encore de la musique qui se joue, sentir les parfums floraux, goûter les fruits. Wow, ça me donne envie, je parle, je vais te faire. Bref, au paradis, les désirs corporels sont satisfaits autant que ceux spirituels. Le temps y est infini et les besoins des hommes y sont constamment satisfaits. Par conséquent, les personnes qui le peuplent s'adonnent à leurs activités favorites, souvent liées à la sociabilisation, jouer ensemble de la musique, converser, manger ou encore lire. Bon, ouais, c'est bien beau tout ça, mais si on veut arrêter le virus, partir au vert, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Alors, passons au conseil numéro 2. Conseil 2, lancez-vous des défis quotidiens. Les protagonistes de Boca s'isolent dans ce jardin idéal durant 14 jours et pour s'occuper, ils décident de se mettre au défi les uns les autres, de se raconter chaque jour ou presque des histoires divertissantes. Dix conteurs s'affrontent sur dix journées de récits. Voici la structure du célèbre décameron. Tous les jours, un des conteurs est désigné roi ou reine de la journée et choisit un thème qui devra guider les historiettes. Ainsi, chaque journée correspond à un thème différent, de sorte que le recueil regroupe 100 nouvelles très ingénieuses. Évidemment, certains thèmes quotidiens poussent à éloigner par l'esprit l'horreur de la maladie. Lors de la première journée, on invite la compagnie à réfléchir à des histoires qui, je cite, « parlent de ce qui sera le plus agréable à chacun ». Et les récits de la cinquième journée se concentrent sur des fins heureuses terminant des amours tragiques. D'autres thèmes font la belle part au suspense et au retournement de situation. Par exemple, le roi du septième jour propose des histoires où l'on parle des tours que les femmes poussées par amour ou pour leur salut ont joué à leur mari, conscient ou non. La troisième journée, on met au défi les protagonistes de conter l'histoire de ceux qui ont acquis par leur industrie ce qu'ils désiraient fort. Ces sujets permettent à Bocas de mettre en scène d'ingénieux récits dont certains donnent vie à des expressions populaires. Conseil numéro 3. Inventer des histoires drôles ou coquines. Le dernier récit de la troisième journée narre l'histoire d'une jeune fille païenne naïve et innocente nommée Alibek. La jeune païenne désireuse de connaître le Dieu des chrétiens décide de s'aventurer au cœur de la Thébaïde, le célèbre désert autour de la ville égyptienne de Thèbes qui servit de lieu de retraite à de nombreux ermites chrétiens. Durant son voyage, Alibek rencontre plusieurs solitaires jusqu'au jour où il se présente devant la cellule d'un certain rustique. Le jeune ermite invite la fillette dans sa modeste demeure et lui promet de l'initier au mystère divin. Très vite, le jeune homme, séduit par la beauté d'Alibek, se met à la convoiter ardemment et à tramer des nuits durant en cachette une machination. Un matin, il déclare à son élève qu'elle avait acquis le savoir nécessaire à la prière et que désormais, il la pratiquerait dénudée, tout nu. Mais lorsqu'ils furent tous deux totalement nus, le désir de rustique se manifesta si ostensiblement qu'Alibek fut intrigué par la partie anatomique qu'elle ne possédait pas. Saisissant sa chance, le jeune homme expliqua que le démon prenait parfois possession de son corps et qu'alors, un seul moyen existait pour le combattre. Il avait besoin d'elle, car elle seule pouvait l'aider à remettre le diable en enfer. Et c'est ainsi que l'innocente prêta son concours pour renvoyer le diable de rustique au fond d'un enfer qui donna à l'intimité féminine un nom issu de la déformation populaire de l'expression italienne, Rimettere il Diabolo in Inferno, soit le Ninferno. Il reste à ajouter que ce dernier devait bien porter son nom, puisque le piège que rustique tendit à Libek se retourna bientôt contre lui. La jeune femme, prenant progressivement goût à l'anéantissement du malin, demanda sans cesse, en prévention de son apparition, de remettre le diable en enfer, aux grandes dames de l'ermite qui, selon le récit de Bocas, manquaient de vigueur physique en raison d'un régime alimentaire trop frugal. Priant désormais pour le départ de la jeune femme, rustique, chanceux, vit bientôt avec soulagement son nouveau désir exaucé. Un prétendant à la main d'Alibek, devenu riche suite à la mort accidentelle de son père et de sa famille, vint sauver enfin le pauvre manipulateur. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire et si l'inventivité vous manque, vous pouvez toujours consulter le Décameron ou encore regarder les vidéos de cette chaîne YouTube. Et plus encore, j'ai envie de vous dire, allez lire les articles d'actuel Moyen Âge, c'est vraiment passionnant. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye.